Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde se porte très bien et que vous êtes en très bonne santé. Vous l'avez bien compris, je vais vous parler aujourd'hui de la grenade. Parce que c'est bientôt la fin de la saison, donc c'est pour vous inciter à... si vous ne l'avez pas encore fait, j'espère que vous l'avez déjà fait, d'aller en acheter, de profiter de toutes les vertus de ce fruit magique. Donc, la grenade a beaucoup de vertus et beaucoup de bienfaits, mais moi je vais vous parler de deux qui sont très importants. C'est un antioxydant par excellence, donc il est plus fort même à 7-8 fois que le thé vert. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter. Et c'est un probiotique naturel très fort parce qu'il contient de l'inuline et vous pouvez le vérifier vous-même, vous mettez dans votre moteur de recherche grenade probiotiques, vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits à base de la grenade qui se vendent cher comme probiotiques. Donc pourquoi ne pas manger, ne pas profiter des fruits naturellement ? Pourquoi aller acheter des produits chers et stockés chez soi ? Parfois, peut-être les gens vont avoir besoin de ces produits complémentaires quand c'est une urgence, c'est une obligation. mais dans le cas général, profitez des choses simplement et naturellement. Donc ouvrez bien votre grenade. Il ne faut pas jeter la chair, c'est ce qu'on appelle la chair, parce que c'est la conjugaison de la graine et de la chair. Voilà. Parce que c'est cette conjugaison qui est très efficace pour la santé. Donc vous pouvez, si vous voulez faire des jus, mais la meilleure, j'insiste, des choses, c'est de manger le fruit naturellement. Ouvrez la grenade, mangez-la tout de suite. Si vous voulez faire un jus, faites-le, mais il faut le boire tout de suite parce qu'il s'oxyde très vite. Ça ne sert à rien après, il faut le jeter. Donc je dois vous parler aussi d'une autre partie de la grenade, de la peau. Vous savez, la peau, les gens ne la jettent pas. Et ils se vendent maintenant dans les magasins bio. Et donc vous payez dans les magasins qui vendent les épices, les graines et tout ça. Parce qu'une fois séchée dans l'ombre, quand il y a le soleil, donc les gens la sèchent dans l'ombre. Donc elle devient très sec. On va la conserver dans des peaux, loin de la lumière, la chaleur et l'humidité. Et on va l'utiliser comme tisane pour la prévention des maladies de l'estomac et pour tout le système digestif. En plus, la grenade, c'est trop bon pour les cœurs. Est-ce que c'est une coïncidence ? Oui, est-ce que la nature, elle est très bien faite ? Quand on ouvre la grenade, ouvrez une grenade sur quatre. Et vous allez voir qu'elle a la forme du cœur. Voilà, pour les gens qui connaissent un petit peu la forme du cœur. Regardez. Dans tous les cas, c'est très bon pour le cœur. Donc n'hésitez pas à bien profiter de ce fruit. C'est bientôt la fin de la saison. Si vous n'en avez pas chez vous, pensez en acheter dès aujourd'hui. Par contre, il ne faut pas manger de la viande. Profitez de la grenade, mais laissez la viande à part. Déjà, par rapport à la viande, il faut diminuer les quantités. Mais surtout, quand on mange de la grenade, ça ne sert à rien de manger la viande. Parce que les spécialistes, elles sont formelles. Vous n'allez pas profiter des bienfaits de la grenade. Et c'est un peu dommage. Donc moi, quand vous le remarquez, j'ai un peu de date. Parce que c'est la période des dates. J'ai ma grenade. C'est un repas très bon. Très simple. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il ne faut pas compliquer la vie. Il faut manger simplement, naturellement. Et voilà. Donc j'espère que je vous ai donné envie d'aller chercher des grenades et manger. Je sais que parfois, les enfants, ils n'ont pas envie d'ouvrir. Parce que même chez moi, je suis la seule à le faire. Parce que mon père, là, il y a un mot que Dieu repose son âme en paix. Et quand on était petit, avec mes frères et soeurs, ils nous incitaient toujours à trouver des blagues pour nous inciter à ouvrir la grenade et de ne pas perdre les graines. Peut-être que c'est pour ça, moi, j'aime bien les ouvrir. Voilà. Déjà, j'ai ces souvenirs qui... Voilà. Donc faites-le vous-même et incitez vos enfants à l'ouvrir. Mangez-le. Faites, préparez ça à vos enfants, à vos proches. Il n'y a pas d'heure pour manger la grenade. Vous pouvez la manger à 10h, à midi, à 4h et même le soir. Et ils disent même un bol de grenade à la fin de la journée. C'est trop bon parce que c'est contre le stress oxydatif. Ça aide à la digestion de tout ce qui n'a pas été digéré la journée. Ça aide à dormir. Voilà. Tout est bon dans la grenade. Vous pouvez manger même 3 ou 4 par jour. Juste ne mangez pas la viande et n'oubliez pas la chair. Je pense que je vous ai tout dit. La grenade, pourquoi elle a toute cette force ? Parce que déjà quand il est dans son arbre, il va produire elle-même des polyphénols, des substances qui vont lui permettre de faire face, de ne pas tomber malade. Donc la grenade, c'est un produit fort. Parce que lui-même, il a fabriqué des choses à l'intérieur de lui pour qu'il soit fort. C'est pour ça qu'on dit que c'est un produit noble et c'est un fruit noble et fort. Voilà. Profitez bien. Je vous incite à faire ça. Donc bientôt c'est la fin de la saison. Et la meilleure des choses, c'est de consommer les fruits et les légumes dans leur saison. Et de ne pas conserver ou congeler. Il faut éviter tout ça. Parce que chaque saison, il va venir, il se présente avec ses secrets, avec ses forces. Voilà. Donc à la fin de ma vidéo, je vous souhaite une très bonne santé. Portez-vous bien. Et profitez de la grenade. Il va nous donner à tous. Il va nous aider. Il va aider notre système immunitaire à faire face à tous ces virus. Et dans cette crise sanitaire, on a besoin de manger naturellement et simplement. Et de prendre notre santé entre les mains et d'être acteur de notre santé. Voilà. Ce sont des conseils qui viennent du cœur. Ils sont tout simples. Mais c'est juste un rappel pour les gens qui ne le font pas. Et pour encourager les gens qui ne l'ont pas encore fait. Donc portez-vous bien. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501